California est en exécution en arrière-plan. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer une clé d'installation grâce à un logiciel. Ce logiciel s'appelle California. La possibilité de créer notre propre clé d'installation. Ceci avec n'importe quel système d'exploitation macOS Sierra, OS X El Capitan, Yozomid, etc. Le principe de cette clé, c'est quoi ? C'est que grâce à celle-ci, si vous rencontrez un jour un problème quelconque sur votre Mac, vous allez pouvoir réinstaller le système d'exploitation sans avoir besoin de Wi-Fi. C'est ultra important car parfois, on peut être amené à un endroit, par exemple en vacances, en déplacement. On n'a pas de réseau Wi-Fi assez puissant pour télécharger un système d'exploitation quelconque. Et là, on est pris au piège. On ne peut plus rien faire. Notre Mac est complètement figé et aucune possibilité de réinstaller notre système. La solution, c'est bien le petit utilitaire qui s'appelle donc California Application. California va simplement créer une clé d'installation qui va vous sauver la mise au cas de grosses difficultés de votre Mac. On va parler de comment créer cette clé. Allez, c'est parti donc. On se rend tout de suite dans le dossier téléchargement où on a téléchargé notre petit utilitaire. D'ailleurs, je mettrai sous la vidéo le lien de la page, voire le lien direct. On l'ouvre directement. Ouvrir la sélection. Alors, dès qu'on ouvre California, on a une boîte de dialogue qui s'offre à nous. À ce moment-là, on a le logo de California et très sympa. C'est la tête d'un petit nounours. On a cette boîte de dialogue qui est très accessible, très épurée et qui permet vraiment de faire notre clé en toute simplicité. Bienvenue dans California, l'outil permettant de créer une clé USB ou une carte SD d'installation de Mac OS. Choisissez la version de Mac OS que vous voulez installer. On a donc, j'ai téléchargé deux systèmes d'exploitation qui sont... OS Diesel Capitan, bouton. Et l'autre... Mac OSIRA, pas défaut, bouton. Mac OSIRA. OS Diesel Capitan. Je le valide. Application California. Une fois la fenêtre validée, une troisième fenêtre s'offre à nous et elle va nous indiquer... California a trouvé le programme d'installation de OS Diesel Capitan. Il va maintenant chercher les clés USB ou cartes SD disponibles. Maintenant, on branche notre clé USB. Attention, il faut que la clé USB ait minimum 8Go d'espace libre pour pouvoir être créé. Ok, par défaut, bouton. On valide le bouton Finder California Dialogue. Une fois qu'on a validé cette fenêtre, alors on y va par étapes puisque comme ça, tout le monde suit ensemble et on va y aller doucement, simplement, mais sûrement. On y va pour lire et écouter la prochaine boîte de dialogue. On est dans un tableau, soit on valide pour les personnes avec la souris, soit on interagit pour les personnes avec VoiceOver. C'est bien cette clé USB que je veux formater et créer comme clé d'installation. Je désinteragis et je vais sur le bouton... Il va nous demander des confirmations pour éviter de faire une bêtise sur une clé USB si au dernier moment, on s'est dit, mince, c'est pas cette clé, je vais la changer. Donc ici, annuler, continuer, bouton. On va continuer. On valide ce bouton. Appuyer continuer. Pour terminer, il va quand même nous redemander... Je répète, 8-0-F va être effacé et toutes ces données supprimées. Oui, vraiment, continuer, par défaut, bouton. Le bouton final, c'est parti. California Dialogue. La création du support d'installation va commencer. Après avoir entré votre mot de passe d'administrateur, merci de patienter 10 à 30 minutes et de prendre garde à ne pas débrancher votre clé USB carte SD jusqu'à l'apparition du message de confirmation. OK. Ici, on valide le bouton OK et comme on l'a entendu, on va nous demander notre mot de passe admin qui est donc le mot de passe lorsque l'on ouvre notre Mac. Comme prévu. Application, fenêtre, mot de passe, modifier le texte sécurisé. On va donc ici taper notre mot de passe admin. Alors, merci déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. J'espère qu'elle vous plaît, qu'elle va vous aider à créer votre propre clé d'installation. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et de vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre. California Image. Alors voilà, après un laps de temps, on a un petit message, une fenêtre surgissante de California qui nous dit. Votre support d'installation a été créé. Cliquez sur en savoir plus pour apprendre comment l'utiliser. Si vous le savez déjà, vous pouvez cliquer sur quitter. Merci d'avoir utilisé California. Et voilà donc, on a Safari qui s'ouvre lorsqu'on clique sur le bouton en savoir plus. Voilà donc, une fois que California a terminé son travail, on a notre support USB ou notre carte SD qui s'appelle... InstallOS 10, c'est le capitaine, volume. On va pouvoir l'ouvrir et lancer l'installation. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis donc à la prochaine vidéo. Salut !